La Jamaïque, c'était la première fois pour toi, les Karifta Games. Comment ça s'est passé ? Raconte-moi. Oui, la Jamaïque, c'était la première fois pour moi. C'est une très belle expérience. Ça s'est bien passé. J'étais un peu intimidée, je l'avoue. Mais une très, très, très belle expérience. Oui, parce qu'il y avait quand même 80 athlètes jamaïcains qui étaient alignés dans les différentes épreuves. Dans le public, parmi les supporters, il y avait quand même M. Usain Bolt. Donc, c'est quand même quelque chose. Et ils ont quand même un très, très haut niveau. On parle de performances professionnelles. Exactement. Les Jamaïcaines, de toutes les façons, peu importe le pays où on est, on parle des Jamaïcains. Donc, moi, j'étais très, très, très stressée à l'idée de me concentrer à eux. Mais ça va, on a su gérer. Alors, justement, comment vous avez géré ? Comment tu as pu décrocher cette médaille d'or et puis après cette médaille d'argent et performer autant ? Tout ça passe par le travail qu'on a fait. Ça fait à peu près deux ans parce que j'avais déjà fait mes minima. Du coup, on n'attendait que ça parce que le Covid nous a empêchés de faire les cariftas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada